Il fallait rétablir un peu d'autres milieux de cette énergie! Le Général Angers descendit donc dans sa maison, fit sortir les magistrats de prison, le Fréchal, la paix et l'Union. Et dans la matinée, tout lendemain, les deux frères gardes sortiront du peuple, se dirigeaient vers les îles d'hier. Toute la journée, la navigation fut très bonne. Nous apercevons déjà les montagnes de Provence et la joie de revoir. Enfin, notre chère patrie était au comble, lorsque le matin l'eau des Végis s'est mis à crier qu'il apercevait des gros bâtiments à l'ouest, évidemment. Ils étaient ennemis et bien autour de nombreux coups de canons, par rond, indiquaient qu'ils nous avions aperçus. Le Général en chef, Tim Creusset, et l'opinion générale, le même salle de l'Admiral, fut qu'il, le Général Bonofarte, n'avait d'autres partis à prendre qu'il, de se jeter sur un bateau de poste qu'il nous accompagnait et de rentrer à l'adjure. C'est que c'est l'indigneur. Croyez-vous, dit-il, que je concentrerais à m'échapper comme un malheureux lorsque la fortune n'a cessé de m'être favorable ? Ma chante en avant ! Ma destinée n'est pas d'être prise ! Elle est de mourir ici ! » Le Général en chef avait bien jugé. L'ennemi, qui nous avions distingué facilement parce qu'il était sous le soleil couchant, ne nous avait pas aperçus parce que nous étions dans l'ombre. Après avoir curé toute la nuit, les deux frégates gagneront leurs rats de frais jus, l'établissement de la santé situé environ un grand lieu de la vie. Un officier de la frégate se terrifia dans un canneau vers le rivage dont les distinguent enfin bien. Quelques enfants ront au devant de lui, mais peu d'instinct. C'était un peu à l'écule et que nous aperçus un grand mouvement en curé vers la vie. Et bientôt après le rivage fut couvert d'une multitude immense. Les barques se changeront d'armes et comme un attirant, une foule de gens se jetteront par le cerveau. Sur le bâtiment et les cris de « Viva Bonaparte ! Retaineront ! » Bientôt dans tout le pays, un cheval blanc lui fut amené à descendre chez le frère de la Vécieuse qui a habité cette vie. Il ne fut bientôt plus possible au général de se tromper sur les sentiments qu'animaient toute la population. Vous seuls pouvez sauver l'enfance, Louis Cretan, de toutes parts. Elle parie sans vous. C'est le ciel qui vous envoie. « Prenez le règne du gouvernement ! » Ça marche jusque de triomphe. Nous arrivâmes dans cette ville à 7h du matin. Son département y était déjà connu et sont arrivés désirés avec un appartement difficile à perdre. Cette vie était restée célèbre par sa haine contre le gouvernement républicain et nous supposions que le général-chef ne voudrait pas y rester. Mais à notre étonnement, il déclarera qu'il y passerait à journée. Il y aurait surtout les autorités constituées, les citoyens les plus distingués, n'expliquant pas sur les insinuations directes qu'on lui présentait peu qui se mit à la tête des affaires, mais acquisant avec une fraudeur sévère les républicains qui s'étions organisés un cycle constitutionnel et qui viendront le féliciter. On l'avait invité à se rendre au spectacle de Celstein, où une pièce impromptue et découplée avion était préparée. Il fit choisir une loge au rez-de-chaussée et, comme par son ordre de roc, s'était mis sur le devin. Les cris de boulopathe d'Everon, si violents et si unanimes, qu'il est général-chef obligé de prendre sa place pendant tout le spectacle. Vers mi-mui, il serait mis en route de passaport. Les bourbonnés voulant éviter Macron ou le club des républicains avaient irrité les classes moyennes aristocratiques. Dès les premiers jours de son arrivée à Paris, le général-chef s'appliquait à HEPO. Regardez la multitude de scies, empressées de le voir et de lui témoigner. Son enthousiasme s'entrevue avec des directoires. qui a fait son éclat, fut assez foide. Les membres qui les composent ayant recettes pour qu'étiez emparer le général Moulin, qui ont eu les mêmes sentiments, et dont l'opposition siège de Roger Ducot ont raconté alors qu'ils se détenaient désespérant de conserver le régime républicain et voulant cependant échapper à tout prix au rétablissement de la maison des bourbons de France. avions jeté les vues sur une des princes de la maison d'Espagne dont le pouvoir aurait été circonscrit dans des limites si fortement tragiques que la liberté et tous les principes de la révolution aurions été en sûreté. Quoi qu'il en soit de cette anecdote, il est certain que ces deux directeurs en exposant au général Bonaparte la disposition des esprits et l'impossibilité de marcher davantage. avec la forme du gouvernement territorial, les presseront de se mettre à la tête du mouvement pour le renverser. Un sentiment d'affection que le général avait conservé pour Barra décider à lui faire qu'un ouverture indirecte peut l'entraîner dans ce parti. Barra refusa, soit qu'il eut des engagements secrets avec la maison des bourbons, soit plutôt pas des fautes du jour et pas le sentiment d'un prochain républicain qu'il a toujours conservé. C'est parti. Merci.